... Alors, nous sommes de retour pour la troisième épreuve de la saison Alex Labay Season of Champions, présentée par Instadel.ca. Nous sommes présentement à Las Vegas pour 150 tours. Donc, nous sommes de retour pour 150 laps ici à Las Vegas, présentée par Instadel.ca. Et Vap Dépôt de Boucherville. A lot, a lot of upcoming drivers, many drivers. Nous avons environ 35 plus, on a plus de 35 pilotes encore une fois. Labay est présent, dernier gagnant de la semaine dernière. Et Labay won last race last weekend, will he be able to defeat Riggler and Cozy and all those guys? We're here with the leader, Trent Riggler, on his side. Jason, not Jason, John Schweckhardt. Et oui, nous allons prendre le verre et voici le meneur, le 26 de Trent Riggler qui a Alex Gennett derrière lui. Et on voit ici Alex Labay qui dive en bas de la voiture 57 pour s'accaparer de la troisième position en sortant de la courbe numéro 2. 36 pilotes qui ont pris le départ pour cette épreuve, la troisième round. Instadel.ca, Alex Labay, Season of Champions. Alors, tout se déroule très bien jusqu'à date. We're really proud for the third round here, so far so good after a couple laps, second lap here in the book. ... Trent Riggler's way ahead. ... As you can see here, Alex Gennett's getting pressure from behind from Alex Labay. ... 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 On peut voir ici la voiture au verre d'épaule numéro 6 conduit et piloté par Mad Max Richer. Il fait l'intérieur de la voiture 66 de Patrick Levasseur. Trois large ici et Travis Brown qui décide de lui étonner. Travis... Travis Brown is tired. Oh, on voit la voiture 21 qui pousse la voiture 51. Wow, bad move. Après 6 ou 7 laps, on peut voir le Trent Regler. Juste... took off on its own. Il est dans une autre galaxie maintenant. Il est complètement à la voiture 26 qui s'est complètement poussé du peloton dans une autre galaxie près de vous présentement. En deuxième place, en deuxième place, on voit Alex Labbé qui a juste passé quelques lacs avant Alex Gannett. Et oui, on voit ici la voiture numéro 36 qui a fait un dépassement après 8 tours. Il fait quelques tours il a dépassé la voiture d'Alex Gannett pour la deuxième place. John Schwackhardt se bat effectivement avec la voiture 27 ici pour la quatrième place. Donc tout va bien, tout va bien jusqu'à date. Alors, restart lap 35, on repart au tour 35 après le stage. À la tête, Alex Labbé, John Schwackhardt, Alex Gannett, Martin Daviau, Adam Ross. So top five here, Labbé, Schwerkhardt, Gannett, Daviau, et Mr. Ross. As you can see, all by myself, Labbé's taken off. Followed by the 39 of Gannett. And Lou's getting kind of squeezed and under attack on the outside by John Sexy, Johnny Schwackhardt. And side by side here, top five, Martin and Adam Ross. Who decided, well, let's stick together and let's roll. Bruno Pichette, ici, qui dans le top 10. Ça va bien pour Bruno. Beaucoup d'action, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures. C'est vraiment impressionnant de voir une très belle série. I'm going to say and mention that this is the biggest Canadian series on iRacing in stock car. Like with 36 cars like this, it's pretty unbelievable. Oh, and Schwackhardt's a little bit high. Does he have a problem with his car? What's going on with John Schwackhardt? He's going backwards. What's happening here? Just exposed with Schwackhardt. What's happening here? Oh, he hits the wall. And he will hit the wall again. Then he comes back on the track. Oh, Johnny, 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 Johnny. You need to save your car here, buddy. You need those front fender if you want to finish good. But John Schwackhardt's going backwards. It's a big jump for the car number one. Which, unfortunately, has made the two doors in front of the car number two. Fixed 38 of the drive. It's going forward with Labbé and Gainette, who make a battle without mercy. Gainette in 2nd place. 3rd place. Trent Regler came back from the back. And move up to 3rd place. Followed by close. The 81 and the 35 are Adam DeVoice Ross. And here we are on board. The leader in the VAT Depot team. Magnix Mad Max Richer. Pretty good race. Steady, steady, steady. If nobody can do it, only Magnix can. That's for sure. Magnix Mad Max Richer. He's in the back. He's in the back. He's in the back. We don't know. But it hurt. It hurt Johnny. It hurt bad. The number one car sponsored by LaRue. It's damaged good now. The leader. We're on lap 48 and the leaders are going to pit. On lap 48. le leader. Les mainhauts entrent au puits. Le B. Regler. Gainette. Daviau. Et Kozy Jr. Ils font le top 5. Plus très près par Ross. La voie. Brown. Vichette. Enrichi. Top 10. Allons voir. Allons voir les aéreaux puits. Il fait l'arrêt du 41 L'Abbaye Tout le monde est à leur place Ça va très bien Contra McCart Qui est très 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 mangané Ça va dur Sur l'épreuve On va faire de l'épreuve pour lui Et Martin qui est déjà reparti L'Abbaye est déjà sortie Ringler Gannett Daviau La relance Avec l'Abbaye Ringler Cozy Gannett Et Martin Daviau qui est parti Speeding Donc il est en arrière Richer Donc ça va très bien L'Abbaye qui All by myself again Suivi par Trent Ringler Michael Cozy Jr. qui tente l'intérieur La voiture tente l'oeuvre de Alex Lake Gannett So Michael Cozy Jr. tried to do The inside of the 39 car Of Alex Gannett Followed close by Adam Ross But seems to me that Alex Gannett is very very strong On the outside So Michael Cozy Jr. qui tente l'oeuvre de la tête Donc Capitulon Cozy Jr. en quatrième Cinquième place Adam Boyce Roy Fifth place Adam Ross Seventh place Bruno Pichette Seventh place Bruno Pichette Eighth spot Back in the top ten Number six car Bad Depot Boucherville Mannix Mamad Richer Et de place Le 08 Bataille entre le 2 Et la voiture sous soirée Un pour le top 10 Et John Swackhardt Qui met de la pression Et oui On voit ici Un autre accrochage Je pense avec la voiture sous soirée C'est ce qui décide de remonter Coupe le chemin Rentre Dans la voiture 24 La bousille Bousille Sa caméra Alors on continue Comme si de rien n'était Alors on fonce On fonce On fonce Tassez-vous Patrick Et voici ce qui se passe Ça va le tout bas Martin Lâche la voiture L'accélérateur Pas de jaune On accélère On poursuit Et oui Legend est sorti Pas long 59 Restart Lapt 59 Of 150 La bête Regler Gennett Top 3 Didn't change Oùelette Kouzi Who came back Et Adam Ruston Top 5 6ème place Mannix Richer Et 8ème place L'Avajoli 9ème place Don't Swackhardt So far So good Et ça pousse fort Pour la 3ème place Ceci Trent Regler Qui va essayer de faire L'extérieur À Alex Gennett Et on peut se Here To 26 Nour Trent Regler Will Try To do To Outside To Get A Position From Alex Gennett To 39 But It Didn't Work So He's Going To Try In Inside Now Will It Work No Cozy And Adam Ruston Top 5 Oh 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 Look at That And Other Cache Board With 38 We are On board The 38 Which Is The 34 Which Will Plutôt Give A Gas And Just Ran Over The 38 And Damage Another Car To Re Depart It's Nice To Have 36 And Plus It's Not A DG Pidatage Virtual That Had Crue That This Year So Labbé And Labbé Has A Great Restart Here He's Pulling Away From The Back It's Pretty Nice To See Like 36 Cars Plus Taking A Restart Labbé Is Doing Really Good Here Touch A Little Bit The Line Got Lose Give The Chance To Get At To Gain A Few Car Links On But Look how smooth This guy is Another Yellow Is there Another Yellow Again I think There was a big contact On the 2.27 On the 0.1 Of Travis Brown I think There was a Big Contact Here On the 2.27 Part On the 0.1 Of Travis Brown And Probably wrecked Travis's car For tonight But It's As Well Sure That Impatience The 2.27 Is Completely Destroyed And Détruised The 0.1 Travis Brown Attention, c'est plus de 5 tours avant la fin du deuxième stage. Labaye, Laguette, Guenette, Chouacart, Cozy et Richer top 5. Donc, restart lap 70. Il y a seulement 5 laps left avant la fin de la stage 2. Labaye, Guenette et Chouacart qui poussent vraiment, vraiment fort encore. Je ne sais pas ce qui se passe avec Johnny, mais Johnny est poussé tellement fort cette année. Et il se trouve dans le DNF column. Il est râchant. L'année dernière, il a juste ploué. Quand il a un grand crash, il n'a jamais eu le tronc, il a juste eu le tronc. Il a juste eu le tronc et il a eu le tronc et il a eu un grand règle. Pour quoi? Pas de raison. Be careful, Johnny. Savez-vous, si vous voulez. Big battle on the back. Right behind Cozy et... Manix qui tente l'intérieur. Et va-t-il être capable de faire s'encaparer de la quatrième place? Eh oui! Suis le vide très près par Sylvain Jolie. Roche 57. Trent Regler. Who's going back up front with new tires? Followed by the 81 of Martin Daviau. The 85 of Maxime Larouche. 17 goes. The 9 car of Dustin. Bing, bing, bing! Followed close by... 35 of Adam, The Voice, Ross. Par la suite, le 2 de Steve Harvey, 16. La voiture 71 de Corey Coke. La 58. La 82 of Colin McNeckle. La 66 de Patrick Levasseur. Yvan Hébert est de retour. Guégui. On a la 182. La 51. La 2.27 de Bruno Pichette. La 3.97 of JF Lavoie. 2.13. La 51. 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 VAP 84, 1.50, notre VAP Dépôt team va dans le pit, eh bien oui, au tour 84, l'équipe VAP Dépôt rentre au pluie, plus de stage race, donc c'est stratégie, 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 no more stage racing here, so we're going to the end, so it's going to be strategy, strategy, strategy. And Martin, Victory Games, VAP Dépôt, Boucherville, Jean-Paul, Camarone, Ranger, Racing School, heading to pit right now, and you can see Manix, Rishi, he's got his left side on, he's leaving the pits, Martin's got his left side on, so they're going to get out together, what a great move, done by the VAP Dépôt team. Good looking Mustang. We start lap 1, 99 of 150, 51 of Seth DeMerchant, with 58 of Kyle Gilbert, and Arthur King, and Alex Gannett. 5th place is Alex Labbé, followed by the 81 of Martin Daviau, eh, nous allons tomber vers, 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 vers ici, c'est parti, ça part, eh oui, et voilà, enfin, on appuie sur l'accélérateur, la porte de la voiture, 57, 38, Alex Gannett qui pousse très, très fort, on voit ici Martin Daviau qui s'en va à l'intérieur, eh oui, Martin, quel beau jeu. What a nice path, move to pass for Martin from 6th to 3rd. Alex Gannett, Steve Irises, le numéro 2 de la voiture, Steve Irises, qui se bat pour une cinquième position, avec la voiture 38, ça va très bien pour Steve, Adam, très bon dans les fonds-poings aussi, bravo Steve, on lâche pas. Oh, what happened there, and oh, 3 wide, and Dustin Bing got squashed between the 66 and the 9 car, and the 35 car. Mr. Dustin Bing, 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 oh, it brakes in front of him, and then he floored it back, and Adam Ross just going there, and that was it, Adam was in him, going out of 4. 3rd lap 105, set the meubles, again, inside, and on the outside, Alex Labbé, le pace car, il rentre au puits, la voiture 57, prend le départ, à l'arrêt de lui, la voiture 81, on the outside, Alex Labbé, donc, ça se place bien, 1, 2, 3, Alex Gannett, trying to get Martin here on the inside, and didn't work. Gannett qui pousse fort, fort, fort. 3 wide, almost, here, and we see Michael Cozy, that comes from the outside, to pass John Schweickart, and Bruno Pichette. Great battle up front, for a third spot, from the grid in here, pressure from Alex Gannett, on the Martin Dive, y'all here, big field, everybody's everywhere, I'm pretty sure that Martin's gonna let Gannett go by, and he does, so Gannett will take 13, spot from the 81 car. On the other hand, we see that the red was a little red on the car 58, so the red was hit by the car 17. Complètement dumpé, la voiture 58, on the other hand, plus que 25 tours à faire, les meneurs rentreront plus tôt pour leur dernier arrêt au puits. La B, 7, la 57, Alex Gannett, Martin Naviau, Manix Richer, Sylvain Jolie, Bruno Pichette et Michael Cozy. Allons voir ce qui va se passer, la plus importante de toute la course, the most important pit stop for the race, that's the one, that's the one that you need. C'est le pit stop le plus important que vous allez devoir faire de la course, c'est celui-ci, c'est celui-ci que vous avez besoin pour pouvoir, eh bien oui! La B prend la première place, 57, deuxième place, et Martin Naviau a réussi à l'emporter sur Gannett. 21, 29, 21 laps to go, and La Bé goes, 57 goes, Gannett goes, Martin and Manix teammates here in the top 5, it's pretty impressive. So Martin's gonna stick with Gannett here, and they touch a little bit, but Martin got third spot. Good line, and you see back, they're battling back, Manix Richer on the outside, inside, goes right in front of the 39 of Alex Gannett, for fourth place. Alors Manix Richer, le Vapdépôt de Boucherville, c'est encore appareil de la quatrième position sur Alex Gannett, but I don't think Alex is gonna say something here. Et voici la voiture 39 de Alex Gannett qui prend l'intérieur de la voiture 26 de Vapdépôt de Boucherville. Sylvain Joly qui tente un déplacement à l'intérieur de 77. Michael Cosey Jr. is gonna get passed by the 08 of Sylvain Joly. Le Vapdépôt de 58. Column Magnichol is going by the inside of the dust. Bing, 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 bing! Patrice Levasseur. Steve Arvessez. Manix Maxime Larouche. Adam Ross is fighting. La 84, la 182, la 51, la 23. Trent Riggler, who's a lap down, who's trying to come back and fight his way back from the back of the pack again. Crazy driver. And we got the number 17, who's coming out of the pit. Larouche Fils-Farouche. Larouche est en pétard! 12 laps to go in the event. And we can see that the front two guys are pulling away from the rest of the field. Pretty impressive for Seth Demershon, who's sticking still on Alex Labbé's rear bumper. Lap after lap after lap. Easy waiting. Easy setting up Alex Labbé. What will happen? Only 11 laps to go. You can see here that Alex Guenet. Alex Guenet in 3rd place, here. We see Martin Daviau and his coéquipier. Manix Richer. The Vapdépo de Boucherville in 4th and 5th place. 6th place, Bruno Pichette. The pressure coming from behind. Yeah. Big pressure from behind. From a column. A mecca. A nickel. Well, that's sweet. Fighting. They're fighting. They're fighting. They're dancing. There's a right. Eventually against Michael Cossie. So pretty tight. I don't know what's going on. What? First race winner. Mr. Michael Cossie. He chose. Probably awful to set up a little bit. But still, decent run for him tonight. He has to go and move for the lead from the 57 car on the inside of Alex Labbé in turn number one. Wow! What a nice side-by-side move. Labbé hangs on. Labbé stretching it. Labbé passing by the 57. Four getting the lead back again. Like six laps to go. Wow! What a race here up front between these two drivers. Gannett, Soley, in third place. Martin and Maddox, I think they're working together here just to end up the race. And we're going here in fourth and fifth place. The two co-equipiers. The 81 and the rutilant number six. Ford Mustang. De son. Maddox and Richer. Who, I believe, work together here to stay where they are. To acquire the most points possible. C'est seulement la troisième épreuve de la saison. On se calme. Les top 5 sont précieux. Les points accumulés durant les stage race sont précieux dans cette série. Win! Second time and... Same another time that he came out. Second race, second time. Alex Labbé will take it. Yes, sir! Labbé, two wins in a row. Second place for Seth the Merchant. Third place. Alex Gannett. Fourth place. Martin Daviau. And fifth place. Top five. Running out of top five. Maddox Madmat Richer. Who gets to five place. That's really good for Team Vap Depot. We knew that Martin was like nine in the points after the second round. He's going to climb up real fast. And we hear here by the super fast computer that he jumped for third spot. And Maddox jumped in six spots in the points after this round. Good job boys! Great top ten. Go back. Hello, Anthony! And Miss Walla Otkins. I'm really looking forward to it! Six. Okay. Nice. Jockeyland accomplishes a one to go for before that. Thanks for 2019. Plus of the nomination. All I get out! Thank you! 주는 a winner. since I was running to a restraining course. La semaine prochaine à Richmond, donc vous le voyez ici courser le mercredi et vous avez la chance de le voir courser en vrai le samedi après-midi en Xfinity. Alors les Donuts, on défonce le mur pour Alex Labbé, sa deuxième victoire en deux sorties cette saison. Il a manqué la première épreuve, mais il est présent avec nous depuis les deux et back-to-back victoire. Impressionnant, victoire de Alex Labbé. C'est parti, c'est parti, c'est parti. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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